nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite mardi 7 février 2023 mesdames et messieurs à tous et à tous merci à toutes vous tous qui me suivez de partout dans le monde nous sommes heureux de votre accompagnement merci beaucoup mesdames et messieurs aujourd'hui nous parlons de deux sujets particulièrement force délai assez quelles sont ses missions quelles sont les missions de la force délai assez on a suivi les manifestations hier à goma anti et assez anti moniscours voilà thématique nous allons aborder aujourd'hui dans notre émission grande tribune minerais stratégique comme vous le savez la rdc est détentrice de beaucoup de minerais stratégiques le cobalt le cuivre le nobium le beaucoup beaucoup de matières stratégiques sont donc retrouvent on retrouve en république démocratique du congo on va se poser la question quels sont les états qui ont aidé à voir la rdc en paix qui gagnera de la paix en république démocratique du congo surtout que c'est un grande entreprise ces grandes entreprises ont tellement besoin de ces minerais stratégiques que regorge particulièrement la rdc qui a 80% de réserve mondiale de cobalt le cobalt qui aide à la fabrication de l'automobile merci beaucoup mesdames et messieurs d'être avec nous et donc l'actualité reste dominée notamment par ces nouvelles ci en partance pour l'afrique du sud où il prendra part au indaba mining le président félix antoine chiseké dit c'est rendu à luanda en angola où il a rencontré son homologue joao lorenzo il a été question au menu de la crise entre la rdc et le rwanda autre nouvelle le premier ministre déplore l'incident qui a eu lieu à la primature résultant d'un malentendu causé par l'inobservance des règles du protocole d'audience un communiqué du de la primature voilà les équipes d'avance d'emmanuel macron sont déjà acquittés à sa forme vous le savez peut-être le président français emmanuel macron est annoncé pour mars prochain en république démocratique du congo autre nouvelle après la manifestation de goma contre la force régionale le gouvernement dit comprendre la frustration et la colère de la population le gouvernement condamne par ailleurs la violence les pillages les extorsions et les attaques contre les églises dérapages débordements dans les actes de pillages et barricades des avenues lors de la manifestation de protestation de la force générale le lundi à goma kinshasa un retour dans la capitale un tuyau vous l'avez peut-être appris aussi vous qui habitez la ville de kinshasa un tuyau de la rigide zoo a éclaté en binza au zone vers l'arrêt dgc dans la commune de n'gallema certains témoins parlent d'un mort et de quelques blessés jusque là il n'y a pas c'est pas c'est pas un bilan officiel attendons le bilan officiel s'il y a eu des morts ou des blessés nous nous prononcerons là dessus un peu plus tard voilà les grandes lignes de l'actualité je suis avec trois quatre invités sur ce plateau je suis avec monsieur ery massimbo qui est coordonnateur adjoint de la plateforme kinshasa mérite mieux monsieur ery massimbo merci merci beaucoup de votre présence dans les grandes tribunes de ce jour merci cher dan merci c'est un honneur et c'est aussi un plaisir pour moi dépasser sur ce plateau des grandes tribunes je salue le dg ou le promoteur de cette chaîne ainsi que toute l'équipe technique qui nous accompagne tout au long de cette émission j'ai salue les révérends john c'est un pasteur engagé pas comme francie joël j'ai salue aussi les professeurs ça c'est une attaque personnelle c'est une attaque monsieur ery massimbo des martins faulou donc nous sommes là nous sommes là nous croyons être capable de pouvoir donner au public qui nous suivent un débat détail à la capacité et notre grand on vous suit souvent chez nous ici à congobeuse et même ailleurs monsieur ery massimbo vous êtes donc vous êtes chercheur vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes doctorant c'est ça oui je suis doctorant à l'université de kinshasa la grande faculté des sciences sociales politiques et administratives et aussi je suis attaché au département d'anthropologie dans la faculté des sciences sociales et aussi je suis chercheur au sein des grecs je suis un activiste pro-démocratie de la première heure en fait avec la loucha la belle époque où nous mettions la pression à messieurs joseph kabila où nous réclamions les élections j'ai encore les vestiges de nos actions citoyennes ici bye bye kabila je l'ai retrouvé dans mon livre donc vous voyez donc nous ne sommes pas nés de la dernière loucha d'heureusement bien évidemment encore maintenant nous nous sommes décidés de pouvoir faire de la politique active notre expertise que nous avons donné à la politique de la société civile et maintenant il est temps que nous puissions entrer dans des choses pour donner à la nation notre expertise merci beaucoup monsieur massimbo j'ai voulu faire cette mise au point pour que le public sache un peu votre parcours pourquoi nous nous tenons à vous inviter de temps en temps dans votre dans notre émission parce que vous avez un parcours vous êtes quelqu'un qui a milité un militant de première heure vous avez été dans la loucha et aujourd'hui vous êtes maintenant dans la politique actif comme vous l'avez dit et je suis en train de voir que la future candidat député national d'action nationale et aussi futur gouverneur de la ville province de kinshasa très bien monsieur john didrick madimba vous êtes analyste indépendant vous n'avez pas de tendance politique vous êtes aussi pasteur vous vous guidez les âmes gérer les âmes de dieu du seigneur et vous opinez aussi sur des questions politiques vous faites pas la politique mais vous opinez bon je préfère continuer là où vous êtes arrêté je suis comme vous l'avez dit en premier lieu en tête d'affiche pasteur c'est c'est le titre par excellence c'est le titre par excellence et je suis chercheur en sciences pétrolières gazières je suis en pleine démarche d'édition aux et aux éditions d'ailleurs universitaires européennes mon ouvrage qui sera bientôt présenté au public l'exploitation du pétrole dans les airs protégés cas du parc national des firongas cet ouvrage présente la jonction qu'il y a entre l'exploitation du pétrole ça veut dire l'exploitation des minéraux et la recherche de l'optimalité écologique dans le monde l'or noir voilà l'or noir comme tout autre minéré et la recherche de l'optimalité écologique dans le monde j'ai été j'ai fait l'assistanat l'institut du pétrole des gaz jusqu'à l'année passée cette année faut des temps je me suis pas rendu et j'ai fait aussi l'assistanat l'université catholique orthodoxe occidentale du congo oui cette année faute des temps encore on ne peut pas tout embrasser je suis aussi romancier j'ai créé un roman qui sera publié le 23 mars jour de mon anniversaire qui porte l'intitulé malou c'est une interpellation et un appel directement à la première dame parce que ce roman part de la drépanocite c'est une lutte contre la reproduction des animes et ss je milite pour qu'on stoppe ces fléaux donc c'est ce que je sais faire comme mal ou comme le problème le problème oui comme le problème ça peint un peu la culture pourquoi mal ou parce que le casseille centrale l'espace grand casseille connaît beaucoup des productions des drépanocitaires le phénomène et le casseille centrale surtout le casseille centrale et kananga kananga il ya beaucoup des drépanocitaires là bas et là bas le phénomène est vu comme un effet comme un élément mystique on parle de tchibola la malédiction alors qu'on peut éviter j'ai eu tout mon temps et le roman à tchibola signifie malédiction non non des choses comme ça des choses comme ça très bien donc j'ai eu tout mon temps et concernant la politique je ne suis alors je ne demeure pas vous n'êtes pas jusqu'à présent je suis analyste indépendant mais ma transition pour je joue une parenthèse une parenthèse pour le public qui nous suit est il permis aux hommes de dieu de faire la politique je rappelle qu'il n'y a pas contradiction il n'y a pas opposition entre la politique bon il faut d'abord définir la politique je prends ici je crois aristote qui parle de la politique comme un art de gouverner de gouverner donc on ne peut pas définir la politique comme étant l'art de la démagogie ou bien de la diffamation comme elle n'est pas l'art de la diffamation on peut le faire parce qu'il y a des jurisprudences dans la bible il y a des jurisprudences d'ailleurs il faudrait qu'on le souligne il est écrit heureux le peuple qui est dirigé par des justes et nous nous avons la présomption d'être juste c'est une présomption et nous croyons que par la grâce divine nous pourrons bien conduire ce peuple afin que le peuple n'est gémit pas à tout moment c'est à dire quoi vous voulez politique je confirme ici que vous en 2023 je serai politique très bien ouais mais c'est en transition très bien merci beaucoup professeur eddie eni vous êtes professeur d'université en sciences politiques vous êtes vous avez professeur présentez vous pour de plus amples détails pour le public qui vous suit de temps en temps c'est vrai on vous reçoit professeur on vous reçoit de temps en temps on parle de vous on échange des questions d'actualité on suit votre pertinence d'analyse mais on a même comprendre ce que vous êtes aussi merci juste je salue mais mes co débatteurs je suis messieurs eddie eni koum et bien évidemment je suis docteur en sciences politiques et administratives et professeur d'université je suis attaché par l'université pédagogique nationale ça c'est pratiquement moi ma quinzième ou dix-septième année en tant que professeur dix-septième année donc cinquième année professeur dix-septième année dans l'enseignement universitaire dans supérieur universitaire dix-septième année d'accord donc voilà aussitôt terminé j'étais assistant du premier mandat deuxième mandat chef des travaux si vous allez juste ailleurs bon en fait j'ai défendu ma thèse à l'université de kinshasa et suis présentement professeur mais également je suis je suis politicien en fait je suis dans un parti politique je suis du nouvel élan un ami a dit adolf mozito et non mais juste je suis aussi j'ai fait un cadre voilà voilà vous pouvez quitter la part j'ai quitté donc je suis du nouvel élan très bien du nouvel élan bon en ainsi fait très bien depuis je crois bien 2006 assistant parlementaire des mille hondres assistant parlementaire et jusqu'à présent voilà merci merci beaucoup on va on va commenter l'actualité avant de lancer notre premier sujet est ce que vous avez un sujet que vous souhaitez commenter mon cheval de bataille connu de tous les publics qui nous suivent d'abord la patrie en dehors de la patrie c'est la vie de la province de kinshasa c'est la vie où je suis né donc je suis attaché à cette ville comme zacharie avait dit une seule fois motolo nanga bakundam ou ahwa donc je suis attaché à cette ville province de kinshasa donc je suis autochtone je suis originaire de la ville province de kinshasa nonobstant vous êtes originaire les provinces de ma mère et de mon père parce que j'ai aucune expérience de ces provinces là mais j'ai l'expérience de la province ville de kinshasa donc une fois que cette ville va mal moi si je vais mal et pour laquelle nous allons dénoncer tout à l'heure d'ailleurs dont nous avions été victimes l'émission allait commencer plus tôt que prévu je crois c'est à cause des embouteillages ça on n'arrive pas à comprendre en fait nani aloka bakondi ya ville ya kinshasa ça on comprend pas on a vu quand le pape était ici la discipline qu'il y avait sur la route la discipline la route était fluide la circulation était vraiment fluide mais après le départ des papes les sourciers de la ville pour les kinshasa ont surgi encore ça on ne comprend pas est ce que c'est un problème de la source et les roues de l'envoûtement de la ville ou c'est un problème de la gestion de la ville mais nous croyons que c'est pas un problème mystico religieux mais c'est un problème que de l'individu c'est un problème qui dépend de la rationalité et de la légitimité de ce qu'on est comme cas dirigeant comme gouvernant de la ville d'identité territoriale donc il est important je crois nous avons dénoncé nous continuerons toujours à dénoncer la mauvaise gestion de la ville pour les kinshasa et la mauvaise gestion aussi des entités territoires décentralisées comme le commune de la ville de kinshasa donc nous croyons que le gouverneur qui ont été nommés pardon le bougou messe qui ont été nommés dans la ville province de kinshasa doivent aller dans un séminaire ou dans les ateliers de renforcement des capacités parce qu'ils n'ont pas tous la formation ils n'ont pas tous suivi la formation dans la gestion des entités territoriales décentralisées je crois que le professeur disait nier là il ne veut pas me contenir donc c'est lui une personne qui a fait les sciences po et une personne qui n'a pas fait les sciences po donc c'est deux individus différents sur terrain pour la gestion de l'état donc c'est lui qui a qui a les acquis de la gouvernance de la politique je crois que quand ici il entre dans la gestion des entités territoriales décentralisées ils donnent son expertise alors c'est qu'ils n'ont aucune formation par rapport à ça il peut aussi être rattrapé et apprendre sur la notion de l'état la notion de la gestion de l'état c'est important ça sera bénéfique pour nous tous merci beaucoup monsieur eri massimo mais c'est jeune mais c'est jeune révérend john si vous n'êtes pas révérend monsieur john par excellence pour moi monsieur john un commentaire sur l'actualité oui un commentaire d'abord avant de commenter je n'ai pas aussi je n'ai pas réussi pour ok parce que j'ai été salué par le doctorat à côté de moi d'ailleurs je j'en appelle j'en appelle à la population quinoise de penser à un natif comme tel que lui et c'est un monsieur très engagé très engagé je lui apporte mon soutien je profite aussi cette occasion pour saluer le prophète francis joël tatou qui nous suit merci professeur dienny un commentaire sur l'actualité bon juste avant de commenter avant de commenter j'aimerais un peu la gué une petite confusion qui qui demeure dans dans le chème je dirais et manteau des congolais par rapport à ce que l'ami vient de dire nous sommes dans la ville de kinshasa mais la rdc à 20 à combien des provinces 26 à 25 provinces plus la ville de kinshasa la ville de kinshasa a le statut d'une province mais elle n'est pas une province ok je vais quand même vous expliquer 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 la ville a le statut d'une province mais elle n'est pas une province dans une province les activités principales sont pratiquement des activités secondaires et primaires par contre est dans une ville sont plus d'activités tertiaires et secondaires primaires juste la culture la pêche et les vaches voilà pourquoi quand vous allez au katanga vous trouverez il ya des villes et il ya il ya d'autres entités il ya l'arrière pays il ya l'arrière pays mais curieusement aujourd'hui à kinshasa à kinshasa une ville dont les activités deviennent un peu controversantes parce que il ya une partie tertiaire mais en réalité dans les textes dans le texte c'est pas une province mais dans la réalité ici nous commençons plus à vivre et à vivre et des activités primaires 1 nous commençons plus à faire de deux activités primaires s'il faut en développer ça va nous prendre tout le temps voilà et je vais encore je veux encore rebondir sur les discours du pape françois kinshasa j'ai vu une partie de son discours non analysé par par le politique congolais parce qu'à un certain moment faut qu'on se le dise on est un pas lyonnais l'opposition tout comme la majorité personne ne peut analyser en profondeur le discours du souverain pontif un par crainte d'être sanctionné parce qu'on a vu la venue du pape était pratiquement une opportunité de légitimation de tous bords majorité tout comme position avec tout le monde présent pour dire pape je suis là un mais le papa dit ceci il a dit tribalisme confrontation spirale pratement des violences et autres les papes en parlant de cela ne faisait pas allusion au régime de tshisekedi non il ne faisait pas allusion à tshisekedi le pape faisait allusion à cette tribune à cette tribune à ces soi-disant minorité que la communauté internationale ne cesse de protéger les tutsis analyser bien les discours c'est là j'ai dit un certain moment les congolais commencent à poser problème les papes faisaient allusion aux onilotique congolais un qui sont victimes de violence voilà martyriser et c'était aussi une manière de logitimer de logitimer de logitimer en paix l'action l'action bon pour ces minorités parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui ces minorités au les tutsis sont considérés comme étant la deuxième minorité au monde après la minorité duive un produit d'un pire lobbying parmi parmi les acteurs principaux vous avez même mandela mandela était un tout est parmi ceux qui ont milité pour pour l'acceptation de cette bande et de cette souche ethnique comme étant la deuxième minorité au monde mais j'ai vu nos chers congolais acclamé mandela pourrait mandela était un sauveur africain et j'étais vraiment très étonné donc d'accord merci beaucoup et au finish merci je dirais pratiquement je dirais à ceux qui nécessitent ou à ceux qui ont insulté le pasteur le pasteur ambongo vraiment de de lui demander pardon ambongo s'est comporté à un bon pasteur je mets sa posture l'église catholique il ya une fille de fait qui dit dans les actions de l'église catholique l'église catholique africaine c'est fait protectrice aux désintérêts de marginaliser or on est face à une oligarchie comprador une oligarchie qui manipule qui participe à ce que le peuple le papa dit retirez vos mains retirez moi juste des décès de cirexploitation du peuple vous êtes un diamant vous tous vous vous convoitez nos richesses quand il demande il demande même aux autorités aux autorités congolaises de tous bords de retirer leurs mains c'est que c'est pourquoi j'ai dit j'aimais le message du pasteur ambongo d'accord il a défendu bec et ongle les peuples congolais très bien malheureusement merci vos confrères journalistes c'est son livret des spectacles désolé surtout c'est du top congo là en tout cas j'ai dit quand tout ce que vous avez dit vous avez dit au pape reviennent prenez ces mots là il faut les porter s'il vous plaît professeur et dit il porte ces mots là d'accord merci beaucoup on ne va pas revenir sur ce que le confrère de top congo a dit il s'est excusé d'ailleurs il s'est il s'est il s'est excusé il a dit il a même la tuité il s'est excusé et donc malheureusement nous ne pouvons pas revenir sur ça ici pour des raisons d'éthique des raisons d'éthique voilà merci beaucoup premier sujet on a suivi hier à goma des manifestations violentes hier avec pillage casse c'était c'était vraiment la ville était paralysée c'était vraiment très violent hier on a même vu une maison s'écouler avec des jeunes gens qui étaient en train de casser une maison une maison qui s'est écoulée hier à goma les images beaucoup d'images on s'est refusé hier voilà il protestait contre la mission de la force d'éléacé alors on va se poser finalement la question on regarde des textes regard des missions la mission qu'on a confié à cette force d'éléacé quelle est la mission finalement de cette force qui a été déployée dans l'est de la rdc est elle une mission offensive ou une mission une autre mission voilà on va se poser cette question on va on va chercher à comprendre alors monsieur irma simo je commence avec vous la question est directe quelle est la mission qu'on a confié aux forces de l'éacé en rdc selon notre ministre des affaires étrangères le ministre le vice premier ministre monsieur christophe le tondou là il était clair même le chef de l'état lui même qui est son coach principal il était clair pour dire que la mission de l'éacé des forces régionales était une mission offensive c'était clair mais c'est là le problème des maires dans la mise en oeuvre de cette offensivité si vous pouvez me les permettre si c'est c'est ça maintenant le plus grand problème alors néanmoins nous devons aussi analyser les actions ou les discours des acteurs de la sous région quant à cette question là parce que c'est un peu complexe donc c'est trop fou en fait mais les intentions de ces acteurs les intentions de ces acteurs premièrement si je reviens un peu en arrière par rapport au sommet de l'ouanda où les communiqués signés les communiqués conjoints qui a été signé entre le chef d'état et à l'absence d'épaule kagamé qui s'était fait représenter par vincent biruta qui est son ministre des affaires étrangères de la coopération internationale ils ont signé communiqué donnant au m23 48 heures pour pouvoir se retirer de ses positions des guerres pires pour aller dans les positions initiales initiales qui est de se retirer vers le rwanda non vers sabinion il faut il devrait aller au rwanda proche du rwanda en tant qu'un patriote je ne reconnais pas cette force tout comme une force de contestation au niveau interne mais plutôt une force de contestation qui vient de l'extérieur donc il devait se retirer vers le rwanda en cas de non obéissance ou de non respect de ces accords dans les communiqués il avait été donné jour j-3 donc trois jours après si le m23 ne s'équitait pas la force régionale devrait attaquer pour les repousser jusqu'au rwanda cherdan mais à quoi nous avons assisté par nous sommes c'était c'était le 23 novembre que c'est que cette résolution 2022 voilà le 20 le 24 rien n'a été fait le 25 rien n'a été fait donc c'est supposé que le 26 ou le 27 la force régionale devrait s'activer pour attaquer le m23 mais rien n'a été fait ils ont commencé par prendre des photos des familles ils ont commencé par prendre de veurs avec les m23 et avec aussi les militaires rwandais on l'avait vu dans les réseaux sociaux des photos a été on s'est retiré après les ondes tampons de kichanga ils devraient se retirer de toutes les positions qu'ils occupaient ils devraient se retirer mais ils ne sont pas retirés ces forces du m23 ils se sont de plus en plus entêtés je crois que la présence de cette de la force régionale a plus entêté le m23 des pouvoirs poursuivre leurs offensifs ou leurs attaques contre l'opposition des frdc nous dénissons ici donc officiellement on va se mettre d'accord avec vous officiellement les à une mission offensive offensive voilà selon vous selon les communiqués selon le communiqué et aussi selon les communiqués du mini sommet ou les communiqués conjoints du mini sommet de l'ouanda ok on donnait trois jours dans septembre 21 si le m23 ne s'est retiré pas les forces régionales avaient le droit de pouvoir les attaquer mais cela n'a pas été fait nous avons assisté plutôt à des photos des familles entre amis et aussi à la création des ondes tampons et aujourd'hui nous assistons encore à cette inactivité à cette passivité et complicité des forces régionales d'ailleurs notre président le président félix ass trade table a dénoncé cela et s'était adressé directement à à buy мне je crois au commander des opérations que non vous venez vous venez nous aider si vous ne nous aidez pas, je crois que le peuple va s'apprendre à vous. Donc vous allez vous créer des problèmes. Voilà, c'est à quoi nous assistons aujourd'hui. Nous, notre position est catégorique parce qu'aujourd'hui, quand nous suivons l'interview que Kagame a donnée à Jeune Afrique, Kagame a déclaré « Dissiper ». Il faut suivre les événements chers Dan, parce que notre pays est vraiment mélancé. Kagame a dit quoi ? Kagame a dit « Dissiper ». Puis des 80 000 familles toutes réfugiées, toutes congolaises, qui sont au Rwanda, vont commencer à rentrer dans leur pays d'origine. Et aussi, 48 heures après, le 1-23 fait un communiqué. Pour dire quoi ? Que après avoir mis hors état de nuire les génocidaires, maintenant, il est temps que notre population qui s'était déplacée puisse commencer à revenir dans leur pays d'origine et occuper leur terre. Et aujourd'hui, 24 heures après, l'association civile du Nord qui vous a alerté sur les grandes traversées de Rwanda vers la RDC. Les populations sont en train de traverser. Les traversées. Ce ne sont pas les populations qui fouillent. Parce que notre population ne fuit pas vers le Rwanda. La majeure partie de la population fouille vers le Goma. Donc, il y a peuplement des territoires et des villages qui sont laissés et abandonnés par les populations autochtones. Donc, aujourd'hui, selon vos informations, les partis qui sont occupés par l'M23 sont en train d'être peuplés par les Tutsis qui viennent du Rwanda. Très bien. Ce mouvement de la population, cher Dan, c'est très important. Suivez-moi. Merci beaucoup. Ça devrait être sous la supervision des hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés. Mais ça ne se fait pas. Et aussi, le comité international de la Croix-Rouge devait assister à cela. Très bien. Et d'ailleurs, pour ne commencer par cela, le pays, les pays, par exemple, la RDC et le Rwanda, devraient se mettre en accord, créer une commission de supervision pour pouvoir identifier si réellement ceux qui rentrent là sont des Congolais ou pas. Mais cela, c'est fait de manière unilatérale avec la complicité de la soi-disant communauté internationale. Je rappelle ici à ceux qui nous disent qu'il y a des partenaires naturels et inconditionnels en relation internationale. Aujourd'hui, il n'y a pas de partenaires inconditionnels. Il n'y a que les partenaires qui assurent vos intérêts. Au cas contraire, nous allons tomber dans la fiction et puis le pays va partir comme ça sous notre observation. D'accord. Merci beaucoup, M. Éry Massimo. Cela m'amènera à poser la question finalement de savoir est-ce que nous devons penser que cette mission viendra à la place de nos forces armées rétablir la paix dans notre pays. Est-ce qu'il y a une force étrangère, est-ce qu'un militaire étranger peut-il accepter de venir mourir pour un État qui n'est pas le sien ? Parce que s'engager dans la guerre, c'est mettre sa vie en péril. Professeur Edi Eni, quelle est la mission de l'ÉAC ? Je viens parlant de l'ÉAC, ça fait vraiment mal. Ça, c'est l'une des trahisons de ce régime. J'étais éclairé et estomaqué de voir le chef de l'État devant le général commandant pratiquement de ses forces. Je voudrais se plaindre. C'était vraiment, c'était une rhétorique qui s'est plaignée. Si vous ne faites pas ça, la population risquerait de... Je me dis, quand ces gens sont allés conclure ces engagements, on leur avait dit que ce n'est pas bon d'amener les pays dans l'ÉAC. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Très cher Dan, le Congo a une armée de près de 150 000 hommes. 135 000 à 150 000 hommes. Le nombre suffit-il pour mener bien une guerre ? La guerre est quantitative et qualitative. Nous sommes face au Rwanda. Le Rwanda, avec son petit budget de 4 milliards aujourd'hui, le Congo a déjà réussi à dépasser 11 milliards en termes de mobilisation interne. Par contre, le Rwanda, les 11 milliards, c'est son budget, donc son tableau prévisionnel. C'est qu'il compte pratiquement mobiliser. Donc, les Congos, avec près de 150 000 hommes et avec... Les gens peuvent parler de l'infiltration et autres. Mais on peut se souvenir de Mamadou Ndala, de Bahouma, ils sont nombrés. Des Congolais qui ont réussi à repousser les forces négatives dans ces pays. Ils sont nombrés. On peut faire confiance à notre armée. Moi, je crois encore à cette armée. J'ai aimé, j'aimais le pape quand il parlait du diamant pur. Il dit, le vrai diamant pur, ce n'est pas pratiquement... Ce ne sont pas vos ressources. C'est l'homme congolais. Il faut un renouvellement des ressources humaines congolaises. Ressources dans l'armée. Il faut repenser un peu notre armée. Très cher Dan. Professeur, je mets juste... Donc, la mission, ces forces se viennent pour nous aider à trouver la paix qui a été perdue dans cette partie du pays. Mais tous, on a suivi le chef de l'État, Félix Obrant-Tchekedi Chilombo, lorsqu'il disait que les forces kenyennes entreront par Bounaganda pour chasser le M23. C'était ça juste... C'est quoi l'interprétation de ce dire ? Pour chasser le M23. Mais, on a eu des discours non seulement des acteurs de la sous-région, mais également de certains acteurs internationaux. Je prendrais pratiquement les cas du sénateur américain. Lorsque vous dites aujourd'hui, il y a un peuplement de cet espace par des Tutsis. Mais, il y a un sénateur américain qui a demandé à son gouvernement et à l'ONU de pouvoir se préparer, faire vite pour aider ce peuple, ces déplacés, ces minorités à regagner leur territoire et à s'autodéterminer. Cela veut dire que c'est une manière de demander à l'ONU et à son gouvernement d'aider ces soi-disant minorités à créer leur espace étatique. Et, tous, quand le gouvernement de Kinshasa a signé ces accords... Attendez, vous avez dit que ce sénateur américain a cautionné le fait que ces populations viendraient occuper un espace. Oui. Il a dit ça. Il a dit ça. Le sénateur américain. C'est une déclaration qu'il avait donnée. Une déclaration faite juste par un sénateur américain. Donc, il a demandé... Bien qu'il a été contrédit par un autre sénateur, mais c'est la musique de choses. Moi, j'ai dit ceci. Le Rouen n'a pas de moyens. Parce que les 4 milliards dont nous parlons, c'est le budget de l'État rouennais. Or, nous, quand on parle de 11 milliards en termes de mesures internes, c'est pratiquement le budget du gouvernement central. Qui est pratiquement à différencier avec le budget de l'État ? Hein ? Donc, il y a le budget de l'État et le budget du gouvernement central. Ce que nous prenons, c'est le budget du gouvernement central congolais. parce que le budget de l'État congolais va au-delà de 20 milliards. Les Congolais doivent retenir cela. Parce qu'à un certain moment, les Congolais confondent le budget du gouvernement central et le budget de l'État. Bon, disons un peu. Dans ce qui se passe à l'est aujourd'hui du pays, moi, j'ai dit faisons confiance, achetons des armes, payons bien nos militaires, motivons nos militaires, récritons. La solution est du militaire. La solution, c'est de renfoxer les capacités, faire confiance à notre armée au FRDC de faire face pratiquement au Rwanda. La question, elle est celle de la défense. Il faut faire la guerre au Rwanda présentement parce que c'est l'unique et la seule voie. Très bien. Le peuple, le peuple en a maintenant rafond, c'est pour ça que le peuple demande au Foc de l'AIC, de dégager au Bézoué parce qu'ils ne sont pas venus faire des photos en selfie. Ils sont venus pratiquement pour se battre. Mais tel n'est pas le cas. On a suivi le fils du président Ougandé qui a dit que le président Rwandais est mon oncle. Et puis, il reconnaît que les Touthis, les Banyamurengés, sont des gens qui se battent pour leur dignité. Ils ne peuvent pas, ne peuvent pas chasser les Banyamurengés. Maintenant, c'est là, c'est-à-dire que les forces, c'est d'abord une force négative pour les Congos et les AAC. et les rejus de Kinshasa, voilà pourquoi je vais s'y chiter en disant qu'il y a un messire du gouvernement qui m'a beaucoup interpellé. Lorsqu'il, à son temps, lorsqu'il nous disait cette République des inconscients, au-dessus, il est au gouvernement. Lui aussi est frappé d'aveuglement. Et il y a un autre monsieur qui m'a beaucoup aidé lorsqu'il a écrit « Ces imbéciles qui nous gouvernent ». Puis là, je dis, apparemment, les hypothèses émises par ces différents auteurs nous ramènent à comprendre que les Congolais, au Congo, l'ignorance prime au sommet pratiquement de l'État. Merci beaucoup, professeur Eddy Yeni. On a retenu tout ce qu'il a dit. Je donne la parole. Vous, vous êtes société civile. Oui, indépendante. Indépendante. Je suis analyste. Analyste indépendant. Vous avez lu toutes les résolutions. Notamment, vous avez suivi notamment Luanda, le ministre sommet de Luanda. Vous avez suivi les recommandations de Bujumbura. Vous avez suivi également tout ce que les chefs d'État et de gouvernement ont déclaré par rapport à cette mission de la force de l'ÉAC se basant sur les textes. Quelle est la mission de l'ÉAC ? Oui, je vais commencer d'abord par poser quelques questions au professeur devant nous qui est politologue si je ne me trompe pas. Lorsque le prof dit ici qu'on ne peut pas en tenir rigueur au cardinal Ambongo, moi, je me sens très gêné d'essayer en fait l'arbre sur lequel moi-même je suis assis. Vous comprenez parce que j'ai aussi la casquette de pasteur. Mais la question à se poser vous êtes politologue au professeur. Lorsque le cardinal dit parler au nom de Congolais, ça ce n'est pas un coup d'état institutionnel ? Lorsqu'il parle ? Il dit parler au nom de Congolais qui souffrent. S'il vous plaît professeur, ce n'est pas un coup d'état institutionnel parce que l'Église catholique n'a que 40% de la population et celui qui ne peut parler au nom de Congolais devant le président de la République c'est le président lui-même qui est l'institution, qui est l'émanation du peuple. Et parce que vous avez peut-être aujourd'hui sur le plateau de télé, je vois des gens avoir peur de l'opinion catholique. J'ai à vous poser quelques questions. Il a dit le peuple congolais souffre dans sa chair et dans son âme. Il a commencé par parler au nom de Congolais devant le président de la République. Or il est dit devant le pape et le président de la République. Il en a parlé devant le pape. Il a parlé devant le pape et le président. Devant le pape c'est le monde. Il s'adressait au pape. Il s'adressait au pape. S'il vous plaît professeur, s'il vous plaît, s'il vous plaît professeur. Le président était en dole, oui ou non ? Oui. Devant le président de la République, vous vous prétendez parler au nom de Congolais. C'est un coup d'éternationnel. Vous êtes politologue. Vous ne pouvez pas défendre telles choses. C'est grave. Vien de vous professeur. Ce n'est pas fini. Lorsque, du point de vue religieux, lorsque il contrit, la Bible dit, lorsque vous êtes mis devant un magistrat, soyez soumis au magistrat. Car le magistrat sert l'éternel. qui est le magistrat suprême ? C'est le président de la République. Le serviteur de l'éternel, c'est le président de la République que lui ne sait pas reconnaître. Est-ce que le moyen d'État... Toute autorité vient de Dieu. Évidemment. Est-ce que le moyen d'État qui a été mis en place pour que le pape vienne, c'est le testament d'Église catholique ou bien il y avait aussi la part du gouvernement. Moi, j'ai lu le programme, maître. Excusez-moi, je vous appelle maître, professeur. J'ai lu le programme. Donc, il y a une part de condamnation. Pourquoi il ne le reconnaît pas ? L'ingradiation n'est pas un fruit, un fruit chrétien. Ce n'est pas fini. L'ingradiation n'est pas un fruit chrétien. L'objet de la mission du pape, c'est quoi ? Tous réconcilier avec le Christ. En Jésus-Christ. Or, tout cela, je crois que tous sont en prenant indéfini. Mais il ne s'agit pas des laïcs. Il ne s'agit pas de nous qui ne croyons pas au pape. Mais il s'agit des catholiques. Le président, par son invitation, permet aux catholiques qui étaient en conflit de se réconcilier pour parvenir à la félicité. Donc, il va résoudre un problème qui est premièrement il est voté pour résoudre un problème physique mais il va transcender pour résoudre un problème spirituel même ce que pour ça on ne peut pas le remercier. Quand il parle de la souffrance de la population, je vous rappelle qu'un communiqué a été mis sur la place publique faisant de l'UCC l'université la plus chère avec le haut pour étudiant où la population souffre 720 par semestre. 720 pour un semestre publié par Boussona politique. Dollar. Mais je vous le dis, je parle devant les politologues je veux qu'ils me rencontrent aussi et les universités les écoles les plus chères. Ces écoles les qui ? Les catholiques. Vous comprenez ? L'invitation, le pape est venu par invitation les qui ? Dieu président appelle lui le moyen d'état. Les stades, c'est les stades des catholiques qu'on se dise la vérité. Le moyen d'état. Est-ce qu'il n'y a pas eu de moyen d'état mis en place ? Oui. Il y a eu de moyen d'état. Est-ce qu'on ne peut pas reconnaître cela ? Donc, il faut avoir quelque part de la modestie. Il faut avoir quelque part dans les chefs délégués. En français, on dit un texte de Plansac quand il donne son contexte est un prétexte. Il a fait, j'en prends vos mots, il a fait, le cardinal a fait, selon vous, un coup d'état institutionnel. Je parle sous réserve de tout le politologue sérieux. Je parle sous réserve de tout le politologue sérieux. Coup d'état conscientnel. Je n'ai pas dit conscientnel. Coup d'état pensionnel. Je parle sous réserve de politologue sérieux. Parce que la personne la mieux placée, c'est le président de la publique qui peut parler au nom des Congolais. Quand le cardinal, devant le président, souffrez que je parle, devant le président de la République, vous ne pouvez pas parler au nom des Congolais. Qui vous a donné mandat ? Bon, dites-moi où est-ce qu'il a eu mandat. Vous allez répondre avant de temps d'antenne. Qui lui a donné mandat de parler au nom des Congolais ? Il a exurpé le pouvoir. Il faut avoir le courage, il s'est dit. Il a exurpé le pouvoir. J'ai eu à peindre tout ce qui est arrivé. Je ne vais pas m'éterniser. L'église catholique France 24, il y a deux jours, a publié un communiqué, représentant l'église catholique, qui est 40% de la population congolaise. Or, le président est l'émanation de la volonté populaire. Je parle devant un politologue. Je reviens, je reviens au sujet. Je reviens. Alerte internationale à 2014. Parlez déjà de l'avènement des populations rwandophones. Lorsque le premier ministre, Adolf Mouzito, donneur de conseil, était au gouvernement. Je vous confère pièce contre pièce, alerte internationale, l'exploitation du pétrole à Nuitouri. Parlez déjà de l'avènement des populations rwandophones. Ce n'est pas un sujet de l'actualité. Vous avez l'internet, vous pouvez aller. Alerte internationale. Titre, l'exploitation du pétrole en Nuitouri. Quelle matière ? 2014. C'est une revue internationale. Une revue internationale. Oui. Allez, alerte internationale. Allez voir et vous me donnerez raison. Je continue. La menace du président... Pour argent comptant, c'est... Pardon ? C'est une revue qui a mis ses enquêtes. Oui. Ça ne peut pas se réaliser, monsieur John. Non, je ne dis pas que ça se réalise. Je vous présente déjà. Des hypothèses. Voilà. Le président de la République, Félix Tshiseguedi, n'a pas eu... Il a parlé des plaintes. Le président ne s'est pas plaint. La mission de l'EAC, ici en Pays-Démocratie du Congo, est sous le leadership et l'autorité du président de la République. Parce que nous sommes un État souverain. Et le président peut, aujourd'hui, ce n'était pas une plainte, mais des menaces à l'égard de ces générales qui est logiquement sous sa titel. Où est le problème ? Est-ce que le problème se situe là ? Et puis, il faudrait bien circoncire les choses. Est-ce que nous subissons une rébellion ? Non. C'est une agression. Ici, la guerre n'est pas endogène, mais exogène. La guerre n'est pas endogène. Ce ne sont pas des Congolais comme le maître qui s'est élevé pour prendre des armes. Non. C'est un pays rwandais, un pays étranger qui nous fait la guerre. Donc, la guerre n'est pas... C'est un pays étranger qui nous fait la guerre. Mais ce même pays étranger fait partie pratiquement de toutes les rencontres internationales. On a parlé de la rencontre parmi les recommandations qui ont été données, la rencontre des chefs d'État majeurs de tous les États membres d'ici une semaine. Oui, mais c'est ce que je dis, je vais y arriver. J'ai apprécié aussi la reconnaissance parce que le M23 n'a jamais été vaincu. Le M23 n'a jamais été vaincu. Le politologue ou le professeur a bien parlé que Mamadou Ndala a repoussé le M23. Parce que le M23 après cette pseudo-victoire, le M23 s'est présenté à la table des négociations pour signer un accord avec le gouvernement. On se souviendra. Et dans cet accord, cet accord qui ressemble à l'accord signé avec le CNDP. Donc le M23 n'a jamais été vaincu. D'ailleurs, si le M23 avait été vaincu, il ne referait pas surface. Donc, sur cette question, c'est une épine que le régime a trouvée. Mais il y a une volonté de bien faire. Aujourd'hui, avec les AC, on ne doit pas mâcher le mot. C'est vrai que le résultat est escompté, nous ne le voyons pas. Vous comprenez ? C'est vrai que nous ne voyons pas les résister escomptés. Est-ce que le gouvernement, faisons une étude d'appréciation, est-ce que le gouvernement a croisé le point ? Non. Aujourd'hui, l'effort des guerres était élevé à 400 millions. C'était à 100 millions. Ce n'est pas un progrès. C'est un progrès. Lorsque, aujourd'hui, du point de vue diplomatique, le gouvernement a porté haut la voix de la RDC jusqu'à lever l'embargo sur la notification, n'est-ce pas un progrès ? Nous sommes en train de progresser. Et aujourd'hui, ce sont des cartouches diplomatiques. Vous comprenez ? Parce que la guerre, on doit la faire en touchant tous les angles. On nous a montré de toucher le contour diplomatique qui n'empêche pas à notre armée d'agir. Donc, moi, je ne vois pas en quoi ça serait contradictoire. Alors, la mission de l'EAC, c'est ça ma question. La mission de l'EAC, je réponds à la question, c'est une mission offensive, mais une mission offensive qui ne produit pas encore des effets jusqu'à là. Qui peut produire. C'est possible que cette mission, ce n'est pas possible en écoutant les dires du président Burundé, celui qui a fait la médiation, c'est encore quel pays ? Burundé. Burundé, qui a dit que lorsque vous avez des conflits, vous avez une orange à partager et que vous appelez une autre personne, la personne serait de presser le jus et vous laisser l'orange sans jus. Donc, c'est une interpellation pour réorganiser notre armée. Mais voilà pourquoi moi je demande à la population de continuer à réintégrer son soutien par rapport à ce qui est fait. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle je crois le plan, je préfère respecter la police des débats, je m'arrête là. D'accord, merci beaucoup. On va avancer. Je pense qu'il y a déjà presque une heure de temps. On doit prendre le deuxième sujet, sinon nous ne risquons pas d'avancer. Mais le deuxième sujet rentre pratiquement dans le même cadre. Alors, quelles sont les recommandations ? Je pense qu'on va faire rapidement deux minutes et puis nous allons finir, prendre le deuxième sujet. Deux minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire face au gouvernement, face à l'inactivité, c'est vous qui devez prendre la parole, face à l'inaction, la passivité des forces de l'EAC ? Qu'est-ce que le gouvernement est censé faire ? Chardin, d'abord, nous faisons la contestation de faits ici. D'abord, premièrement, les Rwandes. ne respectent aucun principe politico-jéridique et de bonnes relations internationales. Le Rwanda. Il viole notre intégrité territoriale, il ne respecte pas notre souveraineté, il ne respecte pas les principes de non-ingérence. Dans les principes de non-ingérence, il y a le non... on ne peut pas accorder un arrière-pays à une force négative qui attaque un autre État. Je crois que ce sont des principes fondamentaux même qui fondent la charte de l'EAC, de la communauté, de la famille, de la communauté des États d'Afrique, de l'État. Les Rwandes n'en respectent pas. Tous les faits sont là aujourd'hui. Le Rwanda qui s'est dit qu'aujourd'hui il participe pour pacifier l'État de la RDC. Qui est le Rwanda pour pacifier l'État de la RDC ? Les Rwandes n'ont rien, non plus leur président Kagame. Ils ne sont rien et ils n'ont rien en plus. Aujourd'hui, chère Dan, le constat est là. On doit les gérer, presser, il faut le boire je crois. Aujourd'hui, il n'y a pas de choses à faire ou tourner tout autour du pot. Nous devons faire la guerre au Rwanda. C'est clair et net. Nous devons faire la guerre au Rwanda. D'accord. Parce que le Rwanda nous agresse. Il s'est dit pacifier l'État de la RDC. Il s'est dit que le 1-23 c'est un mouvement interne. Mais non. Mais quand le chef de 1-23, le commandant d'État-major de 1-23 sont en train de louer et de poster Paul Kagame sur leur compte dans les réseaux sociaux, même dans le compte de 1-23, il poste Paul Kagame. Il est loué. Et puis Paul Kagame se pointe comme le porte-parole et le négociant du 1-23. On sait là. Devons-nous dire encore que nous sommes le 1-23 c'est une rébellion ? Non. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. Ça, il faut se le dire. Même vos amis journalistes qui disent non, c'est le 1-23. Non, c'est l'armée rwandaise. Je crois que cet équivalent doit être élevé. C'est l'armée rwandaise qui nous agresse. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. Oh, le 1-23 a progressé. Non. La force rwandaise progresse. D'accord. Il faut appeler les chats par son nom. D'accord. Et c'est là qui va nous motiver. J'interprète derrière le peuple congolais de la partie estte du pays de pouvoir se prendre en charge comme Mouze l'avait dit. D'utiliser tous les moyens même les fétiches même ceux qui sont des sorciers d'employer tous les moyens à leur disposition pour faire pour mettre fin à cette guerre. Même les pasteurs ils peuvent prier. Mais est-ce que leur guet va se réveiller et ça ne sera pas le guet des balles ? Donc, en cela nous disons tous les Congolais de la partie estte du pays même nous qui sommes au centre et à l'ouest nous devons employer tous les moyens à notre disposition pour repousser cette troupe non, c'est la troupe rwandaise qui occupe notre sol et aussi la population Tutsi. qui quitte le Rwanda pour venir occuper nos terres de le faire rentrer chez eux des grès ou des forces. Nous interpellons les Kagame nous leur disons que chère Kagame la paix ou l'échec ce ne sont pas des choses acquises non c'est comme la santé et la maladie dans le corps humain donc la stabilité n'est pas acquise la santé n'est pas acquise et aussi la maladie ne deviendra pas toujours là. Merci beaucoup on prend aussi deux minutes professeur Edi Eni recommandation au gouvernement on passe à cette question deux minutes oui pasteur je pense qu'il faut différencier les souverains pontifs président du Saint-Siège à la maison au palais de la nation et le pape à Andolo quand le cardinal a pris la parole c'était les représentants de l'église catholique qui s'adressait au pape et non au souverain pontif qui s'adressait au pape il a représenté les catholiques du Congo c'était une messe dans une messe dans une messe les présidents le chef de l'état de la RDC était là pas en qualité du président il était là comme tout fidèle qui venait de participer à une messe donc c'est pas lui qui représente qui était censé représenter les catholiques devant le pape donc il faut faire toujours la part entre les souverains pontifs du Saint-Siège et le pape donc voilà quant aux recommandations je crois bien nous demandons au pouvoir on a dit nous on dit toujours au gouvernement d'augmenter pratiquement la part la part dans le budget de l'armée des services de sécurité renforcer les capacités de l'autre armée essayer un peu d'augmenter le dit des militaires l'achat du matériel parce qu'aujourd'hui avec la levée la levée de 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 l'embargo de l'embargo il serait vraiment souhaitable de pouvoir juste augmenter la part la part du budgétaire de notre armée donc la quantité budgétaire de notre armée mais également mais également quant aux M20 quant aux forces de l'EAC je pense qu'il faille vraiment au gouvernement de pouvoir renégocier le pourquoi de ces forces acquis quoi au Congo parce que c'est une force dont l'action c'est fait improductive renégocier il n'y a pas besoin de renégocier parce que quand ça ne marche pas aller vers le les états ou juste l'organisation qui a envoyé ces forces à Kinshasa parce qu'au départ on nous disait que dans ces forces là le 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 Rwandais ne vont pas y participer mais on est surpris d'apprendre qu'il y a il y a des Rwandais et puis je dirais juste au pasteur pasteur la guerre n'a jamais été la guerre la guerre a été toujours exotique hein la guerre n'a jamais été juste un produit si c'est interne on parlera pratiquement d'un soulèvement d'une rébellion d'une insurrection c'est ainsi que j'ai parlé d'une guerre d'agression d'une insurrection non on va parler c'est trop de guerre tout ça j'ai parlé d'une guerre d'agression tu veux bien donc la guerre aujourd'hui c'est le Rwanda comme un état voisin une armée étrangère qui nous fait la guerre très bien moi je ne pense même plus c'est plus par procuration le Rwanda elle-même interdit au Congo aujourd'hui donc il est temps au gouvernement congolais de faire aussi la guerre au nom de la réciprocité de la réciprocité des relations internationales nous devons juste faire la guerre au Rwanda quand les Rwandais ont attaqué notre avion on devrait en principe faire autant au Rwanda donc répliquer d'accord merci beaucoup la guerre monsieur John Dédric Madimau oui je commence aussi par balayer un peu quelque chose que j'ai entendu qui ne me fait pas plaisir on dit que le pape le président de la République était présent au culte en qualité de en qualité de fidèle fidèle mais à la fin de la messe le protocole annonce la sortie on annonce la sortie du président de la République quand est-ce qu'il a perdu sa qualité de fidèle pour reprendre la qualité du président de la République et que lorsque je crois bien parler sous réserve lorsque le carnet de la population congolaise donc la population catholique est confondue la population congolaise comme l'angle plat et la droite horizontale c'est ça que le professeur est en train de dire et c'est la thèse du professeur politologue je ferme la parenthèse j'en viens ici à la question de la guerre je ne suis pas contre que l'on fasse la guerre au Rwanda mais mon option reste et demeure l'interpellation de la communauté internationale et aussi le conseil des sécurités des nations unies pourquoi lorsque l'on envahissait l'Iran l'Irak envahissait le Koweït les états n'y avaient pris une gamme de sanctions et le conseil pardon le conseil des sécurités des nations unies avait pris une gamme des sanctions en date si je ne me trompe pas du 5 mai 1991 le conseil le conseil des sécurités des nations unies avait pris la résolution 1969 pour attaquer la résidence des Kadhafi comme nous sommes dans un cas similaire et que le Rwanda avec Agamé c'est là le nœud du problème ici par solidarité il faudrait interpeller les conseils des sécurités des nations unies il faudrait interpeller la communauté internationale pourquoi le Rwanda n'est pas le problème je vais vous illustrer la pensée lorsque le président de la République déclarait l'état de siège vous avez vu la Grande-Bretagne et d'autres pays appeler le président à des négociations en 2020 lisez un rapport de la Mounusco qui parlait même de la médiation avec les groupes armés au début des états de siège 2021 si je ne me trompe à 2022 donc le problème est ailleurs il faut encore voir aujourd'hui le petit conflit qu'on a senti entre le Rwanda et le Qatar vous comprenez parce qu'il y a la main la main noire la main visible c'est la main des grandes puissances il faudrait couper le problème résoudre le problème les Qatar aujourd'hui qui investit beaucoup au Rwanda dans la construction et sa raffinerie et dans Rwanda pourquoi non s'il vous plaît parce que le gouvernement congolais a accepté suivez ce que dit les Qatar en signant ces accords de consompratement de l'usine et de de quoi d'investissement dans la dans la vie dans la compagnie Rwanda l'optique était même le président tu sais qui l'a reconnu et Bisselele ont dit que nous avons accordé des privilèges en matière commerciale au Rwanda notamment il faisait allusion au Rwanda et à l'usine de raffinerie d'or donc le gouvernement congolais était de mèche merci beaucoup je comprends comment le professeur s'est situé en journaliste je reviens quand le professeur ramène ce qu'on appelle un discours indirect qu'est-ce qu'il prouve parce que Bissele le conseil du président a parlé au nom du président nous avons le président qu'est-ce qu'il prouve que ce qu'il dit est une véracité c'est la première question mais permettez que je parle prof souffrez même si ça vous énerve souffrez prof vous permettez allez-y allez-y Rwanda Bisselele n'a pas parlé pour le compte du chef de l'état n'a pas parlé pour le chef de l'état ça il faudrait être clair non non je vais dire ceci le président Bisselele n'a jamais parlé pour le compte je dis ceci je dis ceci il n'y a pas pour rien qu'il est poursuivi pour haute trahison voilà c'est ce que je vais dire c'est quoi c'est que quand Bisselele parle on doit dissocier parce que c'est un discours indirect rien n'éprouve que c'est la véracité et puis le fait depuis quand le fait d'accorder un privilège à un voisin devient une faute mais il ne faut pas oublier le principe c'est quoi le principe d'intégration régionale c'est quoi le principe d'intégration régionale les intégrations régionales sont aussi les avantages qu'on s'accorde du point de vue général les uns envers les autres mais maintenant comme vous n'avez pas mais je vous l'ai dit je vous l'ai dit c'est aussi parmi les principes exemple aujourd'hui dans l'intégration régionale comme vous voyez je donne un exemple si aujourd'hui on veut vivre la suppression des barrières tarifaires les produits peuvent venir du Congo les produits peuvent être en destination du Congo en passant par la RDC sans payer la taxe ce n'est pas une faveur qu'on va accorder aux bras à Villois et aussi en retour vont nous accorder une autre faveur exemple encore dans les principes des libertés d'échange et ainsi de suite vous pardon non non mais le professeur a pris mon temps le professeur a pris mon temps donc vous verrez que cela n'est pas forcément une faute cela n'est pas forcément une faute parce que vous verrez quelqu'un qui est en France travaillait en Belgique la faute elle est où d'accord donc je voudrais conclure pour dire aujourd'hui que le problème n'est pas là le président de la République a frappé le Rwanda jusqu'à maintenant du point de vue économique c'est là que c'est ça qui énerve maintenant nous devons aussi nous armer du point de vue militaire pour répondre mais surtout interpeller la communauté internationale parce que nous ne sommes pas dans la jungle comme nous sommes membres des Nations Unies il est temps que les Nations Unies puissent appliquer non pas par grâce mais ce qui est prévu dans les textes notamment dans la charte des Nations Unies alors deuxième sujet la RDC détentrice des minerais stratégiques minerais qui sont très importants dans la transition transition énergétique on a parlé du cobalt qui aide la fabrication de l'automobile on a parlé du coltan le coltan notamment qui aide dans la fabrication du téléphone mobile c'est minerais stratégiques est-ce que d'ailleurs quand nous avons suivi une enquête de jeunes afriques de monsieur Alain Fouca qui dit la plupart de ces grandes entreprises ne traitent pas directement avec la RDC mais avec des sous-traitants qui tirent les minerais de la RDC pour les amener dans ces dans ces pays au profit de ces multinationales alors est-ce que la fin de la guerre va aider à la transition énergétique peut-être oui mais est-ce que la fin de la guerre de la RDC va permettre à cette transition de se dérouler bien peut-être non à qui va profiter cette guerre cette paix que nous cherchons tant à peu près de 30 ans monsieur Eric Massimo ça fait 30 ans que nous sommes en guerre nous sommes à la recherche de la paix cette paix que nous voulons ardemment va-t-elle plaire à ceux qui exploitent nos matières stratégiques pour la transition énergétique merci beaucoup cher Dan par rapport à cette question qui est une préoccupation pour tout Congolais ému par les soucis de voir cette patrie s'est développée s'est relancée donc les minéraux stratégiques nécessaires pour la transition énergétique notamment avec la fabrication de véhicules électriques sur les bactéries et tout ça et d'ailleurs quant à ça il y a une usine des fabriques qui est montée dans le Lualab je crois qui est en train de travailler sur les batteries électriques c'est une très grande contribution dans la transition énergétique aussi dans la transition par rapport aux véhicules aux fabrications de véhicules donc cher Dan je crois que la paix dans la sous-région des Grands Lacs pas seulement en RDC dans la sous-région des Grands Lacs et aussi en RDC va profiter à tout le monde s'il n'est pas s'il ne faudrait pas faire appel à ce qu'a dit Fransfano que l'Afrique a la forme des revolvers dont la cachette est placée aux Aïrs de l'époque au Congo en fait donc tout doit commencer par les Congo parce que nous sommes le poumon hormis d'être le poumon de l'Afrique et du monde nous avons aussi des milliers très importants qui peuvent contribuer à la stabilité et à la transition énergétique nous il est nécessaire et il est temps que nous puissions nous affirmer comme état nous puissions nous affirmer comme état c'est à dire quoi activer réellement la fonction régalienne de l'état qui est la sécurisation de nos frontières parce que la porosité de nos frontières aussi nous rend vulnérables par rapport à certains minéraux que nous possédons et que les voisins n'en ont pas alors que les voisins aussi ont droit de pouvoir vivre et les voisins aussi ont droit de pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants ou de sa population en fait alors au moment où vous avez des richesses et que vous êtes incapable de pouvoir sécuriser vos richesses et de pouvoir les mettre à la à la place au profit de tout le monde je crois que vous serez toujours vulnérables donc il est temps que nous puissions reconstituer notre force armée les pouvoirs les réformer de pouvoir recruter plus des militaires parce qu'il faut se le dire chère Dan la RDC n'a pas d'état d'amis la RDC n'a que des états ennemis donc nous avons neuf frontières nous avons neuf ennemis qui veulent à tout prix mettre la main et le contrôle sur nos minéraux si nous ne nous prenons pas en charge nous ne confirmons pas comme état je crois que la RDC restera toujours en étant de plernicheur en étant de plernicheur il est temps que nous puissions construire notre état l'état se construit du point de vue de son armée et de son service des renseignements c'est très important je crois que le travail de FOMI est en train d'être fait et c'est largement avancé par rapport à la désinfiltration de notre armée parce que chère Dan rappelez-vous à chaque fois qu'il y a un nouveau mandat pour un nouveau pour un président de la république dans ces pays les Rwanda a toujours organisé des rébellions ou des agressions dans la partie est du pays je vous rappelle les cas de 2006 avec CNDP quand il y a eu les élections la première élection démocratique de M. Joseph Kabila il y a eu la CNDP qui a été créée pour mettre la pression à M. Kabila pour que M. Kabila puisse donner certains avantages à la république rouennaise et ils étaient passés par les accords où nos minéraux ont été bradés par la république en 2011 lorsqu'il y a eu une nouvelle élection il y a eu création du 1-23 je crois je crois que tout le monde se rappelle de cela donc c'est un jeu que le Rwanda se donne à tout moment qu'il y a un nouveau pouvoir dans la vie démocratique du Congo et aujourd'hui en 2009 on a eu encore cela donc il est temps que nous puissions nous reconstituer et nous affirmer comme état de pouvoir former notre armée et de la réformer ainsi que nos services de renseignement la désinfectation de l'armée et des services de renseignement sont déjà avancés d'ailleurs c'est le coup de rêveur que Rwanda et Kagame ne supportent pas aujourd'hui merci beaucoup monsieur Eri Massimbo professeur Edieni votre point de vue cette question vous savez juste la révolution agricole a entraîné la traite négrière donc l'esclavagisme la révolution la révolution agricole a entraîné la traite négrière et l'esclavagisme la révolution industrielle a entraîné la colonisation avec son corollaire exploitation tout ça cavalière de Congolais je crois bien et puis enfin on aura pratiquement ces colonialismes ou cette colonisation économique dites aujourd'hui néocolonialisme qu'a pratiquement fictigé le pape et aujourd'hui juste à l'ère de la révolution télématique ou digitale je crois bien nos matières premières constituent avec la transition pratiquement énergétique constituent aujourd'hui pour certains une maldiction pour les Congos parce qu'on a connu plus de 12 millions de morts à cause de cette révolution énergétique moi je dirais ceci aux Congolais premièrement la plus grande ressource comme l'a dit le pape c'est d'abord l'homme congolais c'est l'homme congolais il faut d'abord renouveler l'homme congolais nous voulons juste un homme nouveau réponsé un homme qui sera réellement au service de sa nation pour son développement un homme qui va qui va dépasser des vérités politiques des vérités de tout bord pour se je dirais se focaliser sur le développement de sa nation nous voulons un Congo nouveau un Congo nouveau un Congo où on aura une armée forte un Congo où même l'opposition va travailler pour je dirais pour son développement donc ces Congos là nous voulons demain juste une armée au service réellement du peuple une armée républicaine et non ces armées au service des oligarques ou des autorités régnantes pas ces armées là donc comme en rapport avec votre question je dirais aujourd'hui aujourd'hui oui le sol le sous-sol congolais est pétri bourré des ressources au-delà de tout ce que vous avez appelé la coltan tout ça nous avons aujourd'hui nous sommes aujourd'hui un scandale géologique à cause même de notre pétrole et demain c'est pratiquement la révolution ça sera pratiquement la guerre des eaux douces avec les fleuves congolais parce que nous sommes le plus grand bassin en eaux douces donc les Congolais dans le mercantilisme la philosophie qui a présidé à ce que les Européens puissent quitter là où ils vivaient pour chercher la matière première renseigne ceci il faut lorsque vous avez des ressources inouïes naturelles il faut avoir une armée forte les Congolais doivent se doter d'une armée à la taille de leurs ambitions à la taille de leurs ressources prenons pratiquement pour terminer prenons les cas aujourd'hui de la Russie qui a plus de 3 millions 1 million et 2 millions de réserves donc les Congolais ont s'est doté même d'une armée de 500 000 hommes pour bien protéger pour bien se protéger en face de tous ses ennemis on a des ennemis on a aussi d'amis merci beaucoup parce que l'ami de d'hier faut se devenir ennemi d'aujourd'hui tout comme on suit l'ennemi pétrole vous êtes ingénieur pétrolier c'est ça je suis économiste pétrolier économiste pétrolier votre lecture ma lecture est si simple aujourd'hui la RDC est à la porte des milliards mais comme mes prédécesseurs l'ont dit il faudrait ici de la sécurité mais il faudrait aussi dire à ceux qui nous suivent comme pour ne parler que de luthium ainsi que de nobiome c'est ce qui vient d'être trouvé mais le nobiome se retrouve non seulement au Kivu mais c'est aussi au nord du Yucatanga au sud du Yucatanga vers l'État au sud du Yucatanga donc au-delà de la sécurité il y a une bonne politique qui doit être mise en place la RDC possède aujourd'hui on ne peut même pas peindre parce que c'est un scandale géologique comme tout le monde est en train de le parler aujourd'hui nous sommes au coeur de la transition énergétique pourquoi au coeur de la transition énergétique non seulement que nous avons le cobalt nous avons aussi les luthiums les luthiums c'est au lac Tanganyika en grande quantité ok non j'ai moi j'ai un peu non j'ai un peu ah c'est ça donc les luthiums c'est en grande quantité au lac Tanganyika nous avons le manganèse parce que ce qui arrive dans la fabrication des batteries électriques c'est luthium manganèse et cobalt nous nous en avons 60% réserve mondiale de cobalt ici en plus au-delà de ça voilà pourquoi je continue à saluer les efforts du gouvernement la RDC a bénéficié d'une vingtaine de milliards à l'horizon 2025 pour sa biodiversité parce que la RDC possède une vingtaine de milliards une vingtaine de milliards la résolution de la COP 15 la résolution de la COP 15 la COP 15 qui prévoit à ce que le pays en voie et développement puisse avoir une marge de pollution c'est ce qui ces textes là nous sommes basés sur ces textes pour exploiter non c'est déjà arrêté c'est déjà arrêté bon ça va on ne va pas aller dans ces débats là on ne va pas aller dans ces débats là mais ce qui est arrêté est arrêté donc le décaissement doit suivre jusqu'à l'horizon 2025 c'est ça le problème et aujourd'hui parce que la COP 15 c'est la COP pour le pays en voie et développement la COP 15 vous comprenez la RDC a 5ème pays par sa biodiversité on ne s'arrête pas là pour la transition énergétique il n'y a pas un pays mieux placé que la RDC la RDC a l'hydrogène la RDC a le cours d'eau la RDC a l'énergie éolienne solaire l'énergie géothermique de l'Ouvira donc vous comprenez même pour la pollution la RDC aujourd'hui possède les tourbières les tourbières que possèdent les bassins du Congo peuvent stocker 26% de la pollution mondiale donc vous comprenez que la RDC joue aujourd'hui au centre de tous les enjeux voilà pourquoi nous appelons le gouvernement non seulement à renforcer l'armée mais à mettre des politiques capables et susceptibles d'attirer ses investisseurs en même temps nous disons que la production du pétron n'est pas toujours antonyme n'est pas toujours antonyme si elle est faite dans le respect de l'art aujourd'hui il y a l'avènement des nouvelles technologies notamment les technologies qui vont les ministres les ministres les hydrocarbures aillent mettre à l'ancien appel d'offres l'appel d'offres sur le gaz associé les dégazages les dégazages quand vous lisez quand vous lisez je recommande aux gens de lire mon livre la page 136 nous parlons même de l'usage du dioxyde de carbone pour la minéralisation de l'eau donc je veux prendre beaucoup de temps de perdre je ne veux pas prendre beaucoup de temps de perdre des dérangés je dois respecter merci beaucoup monsieur Eric Massimbo merci chère Dan c'est un plaisir merci beaucoup professeur Yeni merci aussi à vous de nous avoir suivis merci de votre féminité vous ne me remerciez pas c'est injuste j'ai commencé par vous non il a commencé par vous j'ai répondu bonjour merci monsieur merci à demain bioherbes cacao est un cacao en poudre de première qualité mélant l'utile à l'agréable originaire d'Afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaces naturelles puissantes notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec des laux chaudes ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bioherbes cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur j'aime society 1 arrobas gmail.com 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2